L'heure est venue de se pencher sur notre quotidien. Notre quotidien, je ne sais pas ce qui vous fait rire David. C'est notre quotidien qui vous fait rire ? Non, non, c'est vrai, c'est notre quotidien. Et notre quotidien, pour ceux qui ont une hygiène buccale irréprochable, comme Stéphane, c'est évidemment, après le brossage de dents, le passage du fil dentaire. Mon but, vous savez, dans ces chroniques, comme vous avez remarqué, c'est toujours qu'au début vous disiez « Oh là là, comment on n'en a rien à battre de l'histoire du fil dentaire » et qu'à la fin vous disiez « Mon Dieu, je n'aurais jamais cru que l'histoire du fil dentaire fût si intéressante. » Ça n'arrive pas toujours, mais quand ça arrive, je me dis que j'ai réussi dans ma mission, donc je me sens bien, donc je me sens de bonne humeur, donc je suis gentil avec mon entourage, et le monde, donc, va mieux. Le fil dentaire, donc. Se passer un fil entre les dents, en soi, c'est quelque chose qui n'a pas d'origine. C'est un peu comme les cookies Saint-Jacques. Il y a même des singes qui le font. Je vous conseille de taper « singe fil dentaire » sur YouTube. Vous allez passer un super bon moment. Non, notamment parce qu'il y a des singes qui volent les cheveux des gens pour s'en faire des fils dentaires et se les passer entre les dents. Vous voyez, c'est quand même fabuleux. Non, ce qu'on veut savoir, c'est à partir de quel moment c'est devenu un truc que les dentistes conseillent de faire aux gens. Eh bien ça, c'est assez précisément daté. C'est le début du 19e siècle. À partir de 1815, il y a un dentiste de la Nouvelle-Orléans aux Etats-Unis qui s'appelait Levi Sper-Parmley qui a dit à ses patients « Les gars, s'ils ne voulaient pas que vos dents tombent, utilisez du fil de soie et passez-le entre vos dents pour enlever ce qu'il y a entre vos dents. » Sauf que ça n'a pas eu beaucoup de succès. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à cette époque-là, avoir les dents qui tombent, c'était normal. Les gens se disent « Voilà, les dents tombent. » En tout cas, c'est ce que les historiens du fil dentaire disent et qu'il n'a pas eu beaucoup de succès. Ça a changé à partir des années 1870 quand il y a un monsieur qui a inventé un dispenseur de fil qu'on pouvait garder sur soi à tout moment, qui ressemble un petit peu à celui que j'ai ici. Il y a une petite boîte, vous voyez, avec le fil enroulé à l'intérieur et même une espèce de petite lame sur le côté pour le couper quand il faut, vous voyez. Ça, c'est en quelle année que ça a été conçu ? Parce que ça, c'est vraiment la boîte comme aujourd'hui. Fin des années 1870. Des années 1870, ça remonte. C'était rond, mais c'était quand même assez voisin dans le principe. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en France, le fil dentaire, c'est un peu un parent pauvre de l'hygiène dentaire. C'est un petit second rôle. Et vous savez aussi, parce que je vous l'ai dit 50 fois, que j'ai vécu aux Etats-Unis. Et là-bas, j'ai remarqué que le fil dentaire, c'est une religion. 90% des fois où j'ai entendu parler de fil dentaire dans ma vie, c'était aux Etats-Unis. Et c'est même un sujet de blague sur la procrastination et la mauvaise conscience. Oh là là, je n'ai pas passé mes dents au fil dentaire aujourd'hui. Zut, je n'ai vraiment aucune discipline personnelle. Ils disent ça, les Américains. Et ça, ça vient des dentistes américains qui recommandent de passer du fil dentaire dans ses dents tous les jours de sa vie. Et ces dentistes, à partir des années 70, ils ont obtenu que ce soit un conseil officiel du gouvernement américain de se passer du fil dentaire. Mais, en 2016, il y a un journaliste américain de l'associate de presse, AP, qui a posé une question publique au gouvernement. Il leur a dit, il a dit au gouvernement, est-ce que vous pouvez nous fournir des études scientifiques qui prouvent que c'est bien d'utiliser du fil dentaire ? Et le gouvernement n'a pas pu, parce que les preuves n'existent pas. Et brusquement, les Américains ont compris que les 40 ans qui venaient de passer à avoir mauvaise conscience de ne pas se servir de fil dentaire, eh bien, ça avait été pour que dalle ! Bon, voilà. C'est pas mal comme fun fact, ça, je trouve, sur le fil dentaire. Mais c'est faux ! En Suisse aussi, on est très fil dentaire. Il n'y a pas d'études. C'est le bon sens, si vous enlevez des particules qui sont là, ça nettoie mieux les dents. Enfin, n'avoir aucune hygiène dentaire, ça, c'est pas bien. Il faut se brosser les dents. Mais c'est vrai que même le brossage laisse parfois des impuretés. Il y a les cures dents aussi. Vous pourriez faire l'origine des cures dents, peut-être ? Ça, c'est vraiment des petits bouts de bois, ça peut-être. Non, il n'y en a aucune étude qui prouve. Il y en a quelques-unes où ça avait été conseillé, mais c'était des études qui étaient financées et très mal faites par des fabricants de fil dentaire Johnson. C'est un fun fact, c'est un scary fact. C'est un scary fact, voilà. Donc arrêtez de faire ça, brossez-vous les dents correctement, et voilà. Mais si on veut vraiment du bon fun fact sur le fil dentaire, il faut s'intéresser à ces moments de l'histoire où le fil dentaire a été détourné de sa fonction première d'outils d'hygiène pour servir à autre chose. Tuer. Figurez-vous qu'en 2006, il y a un cinéaste américain qui a réalisé un long métrage documentaire sur le fil dentaire. Un film d'une heure et demie. J'en ai vu des bouts, et c'est passionnant. Vous voyez, des gens qui sont encore pires que moi. Par exemple, on apprend que le fil dentaire, c'est un produit dont on se méfie comme de la peste dans les prisons, dont les gardiens de prison ont très très peur. Parce qu'on peut se suicider. Alors, déjà, on peut se suicider, on peut tuer des gens aussi. Mais surtout parce qu'on peut l'utiliser pour faire des cordes, pour s'échapper de la prison. Et mieux, il y a un prisonnier américain qui s'est échappé exactement de cette façon en 1994, en faisant une corde avec plein plein de fil dentaire, et qu'il est sorti de sa cellule comme ça. Mais il y a encore une utilisation quand même beaucoup plus étonnante et rigolote, c'est qu'on peut se servir du fil dentaire pour couper du métal. Si vous prenez du fil dentaire, que vous mettez du dentifrice dessus, qui est très légèrement abrasif, et que vous passez ce fil dentaire sur le cadre en métal de votre lit de cellule, eh bien, vous pouvez le découper en morceaux et en faire des poignards pour tuer d'autres gens de la prison ou des gens qui vous embêtent. Franchement, si ce n'était pas intéressant, l'histoire du fil dentaire, franchement, non ? Ça, c'était dans votre long métrage d'une heure et demie ? C'était dans le long métrage d'une heure et demie, exactement. J'ai une question, c'est fait avec quoi le fil dentaire ? Alors, au départ, c'était de la soie, mais qui avait tendance à s'effilocher un petit peu. Maintenant, c'est du nylon, c'est des fibres synthétiques qui sont plus résistantes. Parce que sinon, vous savez, ça arrive quand même encore des fois avec le fil dentaire normal, que ça reste et que ça se casse, etc. Mais le nylon, c'est quand même mieux que la soie. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube d'Elymotion et évidemment sur le site Europe1.fr.